Et bonjour à toutes et à tous ici Eternel pour les jeux du cygne et on se retrouve pour une partie de Hivejump de Survivors. Alors quelque chose d'important, le jeu est sorti de son Early Access et a été release du coup le 10 septembre donc nous sommes plus en Early Access. Avec ceci notamment est arrivé le portage du jeu en français. Voilà maintenant vous pouvez changer et en plein d'autres langues éventuellement. Quelques petites choses légères notamment en termes d'intro et l'apparition de nouvelles cartes notamment. De quatre nouvelles cartes je crois. Trois nouvelles cartes. La glace, le feu et les champis. Non trois nouvelles cartes donc pour un total de quatre cartes qui changent quand même assez drastiquement en termes... alors l'architecture n'est pas du tout la même. c'est autant je commence à connaître la carte de base par coeur autant les cartes... les nouvelles cartes très très peu. Et même en termes de... j'allais dire oui de... alors déjà elles apportent des boss différents aussi. Alors je crois que dans les deux premières c'est le même boss. Par contre la troisième la carte de feu a son boss spécifique et la quatrième la forêt de champignons a son boss spécifique également. Et notamment par exemple je sais que la troisième la carte de lave et a beaucoup beaucoup de zones de lave justement et donc assez beaucoup moins de terrain praticable que les autres cartes donc ça oblige à être beaucoup plus prudent dans son déplacement ou à jouer beaucoup plus du jetpack. Voilà je vais garder quand même le jeu en anglais. Désolé mais je sais qu'il y a encore quelques bugs de traduction avec la version française. Des effets voilà qui ont leurs effets standards mais qui ne sont pas expliqués comme il faut notamment au niveau des reliques. Par contre désolé mais les contrôles ne se changent toujours pas. Nous sommes toujours sur WSD. On va essayer sur cette vidéo de se faire... alors j'ai déjà débloqué la difficulté 5 que je n'ai pas encore réussi à passer parce que c'est effectivement affreusement dur. J'ai beaucoup progressé en termes d'upgrade. Ouais je suis passé à 93 upgrades. Donc j'ai débloqué une bonne partie des personnages. Et beaucoup d'upgrades importants par exemple. J'ai plus un de transpercement sur toutes mes armes. J'ai un d'équipement en plus. Je démarre avec une relique en plus mais ça je l'avais déjà dernière fois. Voilà j'ai accès à quand même pas mal de choses en termes d'options du store notamment. C'est à dire à chaque fois que je monte un niveau ou que j'arrive au store, j'ai au lieu d'avoir accès aux trois choix de base maintenant j'ai accès à cinq choix de base. Il permet quand même d'augmenter assez drastiquement les chances d'arriver à choper ce qu'on veut. Voilà j'ai quand même pas mal d'autres qui sont maximisés. Ah oui j'ai débloqué le pouvoir des reliques. Vous voyez le pouvoir des reliques. Le premier upgrade c'était 1000. Donc là j'ai essayé 2000 pour le deuxième. Je ne sais pas si ça double à chaque fois. Enfin typiquement pour avoir débloqué les 5 niveaux là, ça va piquer un petit peu. Mais ça peut aussi être très puissant parce que toutes les reliques qui apportent 5% d'une caractéristique quand elles sont en vert par exemple, si c'est au niveau max avec plus de 5% du coup, ça va doubler les bonus qu'elles apportent, que les reliques vertes apportent. Ce qui peut quand même faciliter à mon avis assez fortement le early game. Donc on va se lancer. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va jouer. Alors on va changer de map déjà. Je pense que je vais passer sur la map 2 pour montrer un peu ce que ça donne en termes d'environnement. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer ? Ah tiens, je vais jouer ça. Je vais jouer le build tourelle. Qui est un nouveau que j'ai débloqué. Typiquement en fait, avec ce personnage là, il ne faut pas du tout jouer sur les armes ou les grenades. Il faut jouer à fond sur les équipements. Et on gagne du jetpack à chaque montée de niveau. Et on démarre surtout avec une tourelle. Et on va partir du coup sur la toundra. On va partir en difficulté 4. Donc la difficulté 4, les gros ingrédients de la difficulté 4 et 5, c'est le fait que les prix à la boutique, donc à la fin de chaque vague, augmentent de manière assez drastique. Typiquement je crois qu'un bouclier qui coûte 60 en difficulté 3, un bouclier vert qui coûte 60, je crois que ça monte à 90 et quelques en difficulté 4, et pas loin de 120 en difficulté 5. Donc ça fait que sur la première boutique de la fin de la première vague, vous n'avez pratiquement aucune chance d'avoir récupéré assez d'expérience pour pouvoir vous acheter une arme. A moins d'avoir eu la chance d'avoir un event que vous ayez pu faire sur la vague 1, ce qui est aussi très compliqué. Sinon, il y a des chances que vous ne puissiez pas vous acheter vos nouvelles armes avant la fin de la vague 2, ce qui du coup peut être assez compliqué, parce que les monstres sont quand même très costauds et frappent très fort. Donc c'est pour ça qu'on va partir directement en difficulté 4 et pas en 5, parce que ça va être sinon un peu trop compliqué. Et on est parti ! Donc voilà, il y a un petit message au début d'introduction, pour expliquer qu'en gros on a tenté quelque chose et qu'il a foiré, et qu'il faut qu'on se débrouille tout seul parce que tous les autres sont morts, et voilà. Alors il y a un vaisseau qui est censé venir nous sauver, mais qu'il faut qu'on se débrouille en attendant qu'il arrive. Donc voilà, il faut survivre jusqu'à la vague. Voilà, c'est une petite intro. Hop ! Hop, il fait direct pop une nucléaire. Voilà, les tourelles c'est ça. Donc c'est des trucs autonomes, je peux en poser un nombre limité par le... Alors... Voilà, comme je vous l'expliquais, maintenant j'ai accès, donc il faut utiliser les touches A et E par défaut, pour avoir accès à plus de choix. Plus de challenges, toujours bien plus de challenges. Il faut pas que je prenne de dégâts. Ça, ça peut se faire, typiquement. Sur la première vague, à 8 secondes. Donc voilà, typiquement, gun damage et gun attack speed, on s'en fiche parce qu'on ne va pas en utiliser un seul a priori. plus de mouvement. On va faire un petit re-roll. Ah bah voilà ! Ah ouais, hop ! Sauf ça, ça pourrait être bien parce que c'est ça qu'il va nous falloir du coup, les augmentations de vitesse d'équipement. Mais on va prendre le ramassage augmenté. Il faut que j'arrive à tenir sans prendre de dégâts. Encore quelques secondes. Vous savez ? Bon, on a réussi. Donc voilà, comme je vous l'expliquais, typiquement, j'ai pas du tout les moyens de m'acheter l'amélioration. En fait, j'ai que 51. Alors là, je vais récupérer pas mal d'expériences, justement, avec le coffre. Le coffre n'arrive qu'après. J'ai pas moyen de m'acheter quoi que ce soit. Eh bah tant pis ! Hop ! Donc là, typiquement, par contre, pour la prochaine vague, normalement, je devais être bien. Eh beh, hop ! La puissance. Hop ! Plus d'ambre. Ouais, donc c'est trop léger. Plus de chance de challenge. Ça, c'est toujours bien. Ah ! Là, il faut que je transmette. J'ai peut-être une chance d'arriver à le faire, du coup. Ah ! 10% de puissance des utilities. Ah ! À moins de 10% des coups du magasin, ça, ça peut être pas mal parce que comme ça commence à coûter très cher. Et de l'avoir tôt, ça va permettre de faire des économies. De faire beaucoup d'économies, notamment. Bah 10% de vitesse de mouvement, c'est toujours bien. Alors, on ramasse. Et on se dépêche d'aller transmettre. Enfin. Il ne faut pas que je m'éloigne trop. Eh, mais il y a du monde ! Eh bon. On va attendre un peu avant d'aller récolter. Que ça soit calmé. Euh... Vitesse des utilities. Et puissance des utilities. Alors, je ne crois pas que les équipements soient affectés, notamment par les histoires de portée. Alors. Plus de vie. Ouais, bonus de dégâts dépisolés que je n'utilise pas. Euh... Défense en jetpack. Ouf. Plus de vie en pick-up. Honnêtement, j'ai pas besoin. J'ai déjà assez de boost. Bon. On va prendre une réduction du... Du cooldown du jetpack, hein. Ça peut être pas mal. Ça peut toujours servir. Euh... Non. Ça, c'est très mauvais. Euh... C'est très mauvais tout ça. Euh... Pick-up. Grenade. Bon. On va prendre pick-up, hein. Ah, là maintenant, je peux m'acheter des choses. Donc déjà, on va commencer par un bouclier. Vu que c'est un utilities, il sera deux fois plus puissant directement. Euh... Hop. Alors, Electric Fence, je suis vraiment pas fan. Euh... Non. On va pas prendre Electric Fence. C'est le truc qui fait poser des pylônes qui se rejoignent ensuite. Ah, par contre. Améliorer ma tourelle. Tout à fait. Et... Oh, bah très bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, il me restera plus qu'à les upgrades. Donc ça, c'est ce qui fait pop des stalactites. Comme le boss des niveaux 1 et 2. Enfin, des mondes 1 et 2. Donc ça fait apparaître des stalactites. Des petites zones au sol. Plein de zones au sol. Qui vont tomber de manière aléatoire. Et poison cloud. Ça fait... En gros, c'est une aura autour de moi qui inflige des dégâts à tout ce qui s'approche trop près. Euh... Un petit refresh des fois que je choque autre chose. Donc ça, c'est une nouvelle type de grenade. J'ai pas encore trouvé essayer. Qui fait des dégâts de feu en rotation. Euh... Hop. Et on s'arrête là. Voilà. Typiquement, en fait... Maintenant, les monstres ont quand même des chances de mourir. Dès qu'ils m'approchent de trop près. Euh... Plus de vitesse d'utilise. Donc j'ai pas de challenge. Sur cette vague là. De toute façon, pour les premières vagues. S'il y a quelqu'un d'essayer d'aller choper. Et faire un peu de nettoyage. Euh... Vitesse de mouvement. Très bien. Toujours servir. Alors, j'ai pas encore rencontré de nouveaux monstres par contre. Hop. Rien intéressant. Hop. 10% de vitesse. Toujours bien. Alors. Hop. Sismic Blast. On améliore. Le bouclier. On améliore. Alors, je vous prie d'excuser. Je suis retour de maladie. Éventuellement, on la voit un petit peu cassée. Euh... Et ça commence à coûter trop cher. Donc pour l'instant, rien de plus. Ah. Tuer les ennemis dans la zone. Ah. Tiens. Petit aimant. C'est toujours bon à prendre. Se dépêcher d'aller dans la zone. Je suis que 53 secondes. C'est loin. C'est loin. Allez. Et maintenant. Il faut arriver à trouver des ennemis. Et aller tuer dans la zone. Parce que si je les tue en dehors de la zone, ça compte pas. Et bon. C'est fait. Alors. Et bah. Magnitude. Je prends. Ordemance. Des choses intéressantes, ce serait... Ah bah. Très bien. Rechargement des Utilities. Plus 40%. Ça c'est très très bien. Euh... Les Air d'Effet. C'est pareil. Je ne suis pas certain que ça affecte. Euh... Les Utilities. Typiquement j'ai déjà augmenté beaucoup mes Air d'Effet. Et le... Les Stalactites faisaient toujours la même zone. Donc euh... On va prendre... Un peu de pick-up. Elle démarre plutôt bien cette run. J'ai tout ce qu'il me faut. En terme d'équipement. On va même pouvoir commencer à farmer. Ah. Plus d'expérience. Aussitôt dans la partie. Ça c'est pas mal. Alors. Non. Rien pour moi. Rien pour moi. Toujours rien. Ah si. Nuage de poison. Hop. Tout est niveau 2. Allez. Détruire le nid. C'est bien. En plus j'ai pas mal de challenges. Et pour l'instant je les ai tous réussis. Aïeux. Hop. Et un challenge en plus. Vitesse des utilitaires. On réfléchit pas trop. Et bah on va prendre l'ambre. Histoire de farmer un petit peu. Dégâts des grenades. Maintenant. On s'en fiche. Portée d'attaque. On s'en fiche. Et bah ce sera l'ambre. Aussi. Hop. Bon du coup on va commencer à se mettre à farmer. J'ai déjà un petit plus 30%. Aïe. 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 Faire attention aux crasheurs qui font toujours aussi mal. Là. Non. Jetpack. Toujours pas. Bon. On va prendre l'ambre. Allez. Hop. Un peu d'XP. J'en ai laissé pas mal en route. Hop. Voilà. Nickel. Comme ça. Ça c'est pris avant le repop. Donc là j'ai rien à améliorer. De toute façon maintenant il me faut du bleu. Et je pense que le bleu. Ouais. J'en ai encore trop peu à ce niveau là. Euh. Ne pas prendre de dégâts. Vive le bouclier. Hop. Puissance des équipements. Toujours bien. Ah. Je crois que j'ai pris un aimant. Il me semble que j'ai pris un aimant au passage. Hop. Il faut faire attention parce qu'à ces niveaux là. Même le bouclier quand on commence à prendre beaucoup de dégâts d'un seul coup. Ou le bouclier il part en... Il peut partir en à peine une seconde. Donc euh. Ça peut éviter les erreurs. Des problèmes de placement ou quoi que ce soit. Mais ça vous sauvera pas tout. Il faudra prendre l'expérience. Hop. Il est là. Pfff. Ah. A fait boom. Encore 25 secondes. Ils sont généreux en challenge sur cette run là. Je sais pas combien j'en suis déjà. on va faire attention avec les explosifs non non plus c'est pas bon tout ça ah très bien alors plutôt la puissance parce que j'ai pas mal de trucs qui sont pas affectés par la vitesse mais qui sont affectés par la puissance alors vague complétée et bé bon dernier non allez j'espère que j'aurai un peu plus de chance sur les liens suivants euh pour prendre le pick up ordonnance c'est un petit truc sympa non non ah bah si voilà vitesse et utilitaire très bien hop j'ai pris un aimant ah ça y est là il est bombardier euh hop il faut que j'aille détruire le nid et qui évidemment je suis pas du tout parti du bon côté alors point important alors point important notamment typiquement ça me fait penser sur cette grande phase là je vais y retourner dès que j'ai nettoyé euh plus d'ambre c'est très bien ça plus d'ambre hop mon coffre j'ai quelque chose que je vais essayer de vous montrer hop les prix réduits c'est toujours ça de prix euh non ça c'est nul je peux peut-être arrêter de me donner du vert maintenant là euh voilà euh sur ces zones là qui sont des grandes zones si jamais vous vous retrouvez à court de carburant avant d'avoir pu aller à la fin hop ça vous fait sauter alors si vous êtes du en fait si vous êtes à un peu moins de la moitié ça va vous faire revenir en arrière ça va vous faire râler sur le bord le plus proche tandis si vous avez plus assez de carburant pour faire toute la longueur et que vous n'avez pas réussi à dépasser la moitié vous allez revenir à votre point de départ ce qui peut s'avérer assez dramatique dans certains cas notamment si c'était pour fuir en encerclement parce que si vous vous retrouvez à court vous allez retrouver en plein au milieu des monstres ça peut piquer un petit peu je parle en connaissance de cause j'ai déjà perdu une ou deux runs comme ça euh je me suis fait avoir une fois on va prendre ses erreurs hop il n'y a pas beaucoup de passages sur cette carte qui permettent de passer par dessus les murs alors notamment j'ai pris ce personnage là parce que j'ai un haut fait qui demande de faire tuer 10 000 ennemis par les tourelles donc et ben hop plus d'ambre toujours plus d'ambre donc il faut que je farme maintenant avec les bonus d'ambre que j'ai euh ah tiens un nid ah poison niveau 3 et bien ça commence je commence à pouvoir améliorer les choses euh non non plus ah bah si il me propose la smart turret directement niveau 3 je prends et un bouclier niveau 3 je prends également et la dernière roll et ben très bien bouclier niveau 4 oui il est vraiment généreux sur cette run euh j'ai plus assez de sous euh détruire le nid ciblé bon ce sera pas le nid apex on se le fera un peu plus tard celui-là je pense que j'ai clairement pas assez de dps pour l'instant pour le faire alors que lui par contre hop il est déjà tombé euh on commence à chercher plutôt des opéris bleus maintenant parce que plus de vitesse ça permet d'aller farmer l'ambre toujours plus vite alors et ben puissance des équipements je prends euh alors faut que j'arrive typiquement sur cette carte-là donc j'ai j'ai vu qu'il y avait le nid apex donc plus je sais pas typiquement une partie des trucs que j'aime pas du tout avec la traduction euh le apex hive donc le nid le nid plus haut niveau ils appellent ça nid du sommet en français ils trouvent ça vraiment tout pourri c'est les traductions littérales des fois c'est quand même vraiment pas fou euh hop j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant d'ennemi là-haut hop alors toujours pas je voulais du bleu maintenant il faut arrêter de me filer du vert et ben hop plus d'ambre toujours plus d'ambre vu le prix des upgrades maintenant je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont les autres nids ah si là j'en ai un celui-là j'ai peut-être à même le tenter d'ailleurs plus de chance on a un peu plus d'expérience hop euh plus d'expérience pas de l'expérience evacue8 ça peut encore servir pas de l'expérience et donc je sais pas ça peut encore servir pas de l'expérience vous avez vu une expérience alors on a peut-être que ça peut encore servir à je pense que ça peut encore servir un expérience Ouh, c'est intéressant. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être le bannir, lui. Ça de moins. Hop, allez, on va bannir tout ça. Ça fera ça de moins qu'il proposera sur les tirages suivants. Hop, nickel. Le stalactite en violet. Si on peut y monter, un petit rouge en plus. Oh, le bouclier en niveau max. Ça, c'est fait. Dernier. Non. Ce sera pas pour celui-là. Ne pas prendre de dégâts. Ouh, pendant que je fais un nid, c'est risqué, ça. Ça peut se faire, mais c'est un coup à le foirer. Mais je vais quand même le tenter. La grid, la grid, toujours la grid. C'est pas fou ce qu'il propose, là. Voilà, ça c'est bien. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Pourquoi tu me proposes du vert, là ? Pourquoi tu me proposes du violet, là ? Ça devrait se faire assez tranquille. Clairement, j'ai manqué encore un peu de DPS pour aller me faire l'apex. Par contre, on va bouger, parce que sinon, je vais tout prendre dans la poire. Enfin, plus d'ambre, plus d'expérience. Le truc, c'est que je suis déjà niveau... Ouais, le boost est quand même beaucoup plus important. Et j'ai besoin d'ambre, parce que ça coûte tellement cher, maintenant, les autres briques. Mouvement speed, très bien. Allez, on retourne farmer. Ah, petit aimant. Ça, c'est très, très bien. Pick up range, plus 50%, très bien. Bon, il faudrait que j'arrive à en trouver un autre de Nid. Ça serait pas mal, là. Il devrait y en avoir un en haut, j'imagine. Faites attention. Ouais, je crois qu'il y en a un par là. Ouais, enfin, en plus, c'est le Nid niveau 1. Il devrait tomber rapidement, celui-là. Faites attention au bombardier. Plus de puissance, je suis à combien ? 215,9 de utility magnitude. De puissance des équipements. Ouais, allez, on va continuer à la monter. Ça permettra de tomber les nids un peu plus rapidement. Pick up range, plus 75%. Très bien. Faites attention, on va essayer de foirer ça à la dernière seconde. C'est déjà arrivé. De toute façon, maintenant, il faut du violet minimum pour que je puisse upgrader. Et, il n'a pas l'air de vouloir. Non, bon, eh bien, ce ne sera pas pour celui-là. Tuer les ennemis dans la zone. R d'effet. C'est nul, ça. C'est nul, tout ça. Je ne crois pas qu'il y ait moyen de bannir. Non, si je clique dessus, ça va me le valider. Plus d'embre. Allez, hop. On prend la zone. Où est-ce qu'il me l'a mis ? 40% de vitesse de mouvement. Je prends. Hop. Permettant plus rapidement sur les zones. De pouvoir former plus rapidement. Je farm ça au passage. Ah, c'est la même zone que tout à l'heure. Et maintenant, je vais prendre plus d'embre. Zag 10. Ça commence déjà à être un peu tard pour prendre le bonus d'expérience. Hop. Ça, c'est fait. Alors, pick up. Eh bien, pick up. Ça permet de farmer encore plus vite. Et un petit plus de 20% de mouvement. Le mouvement, c'est toujours pas clair. C'est toujours indiqué dans un... Une fraction qui est assez difficilement tradusible dans le jeu. Là, actuellement, je suis à 0,05 de mouvement. Je ne sais pas trop ce que ça représente, concrètement. Hop. Le nid apex, c'est toujours un peu tôt. Mais il est plutôt bien entouré. À ce moment-là, j'en ai trouvé que 3 des nids. J'ai trouvé un nid elite. Un nid recru. Et un nid apex. Je n'ai pas de nid vétéran. Hop. J'ai encore pas mal de rerolls à faire. Donc, ça pourrait être pas mal. Les réductions de coût en boutique. Ah, tiens, j'en ai un là. Non, moi, c'est l'élite. C'est celui que j'ai déjà tapé tout à l'heure. Bon, si il me laisse y les repop, on va retaper dessus. Ah, typiquement, en fait, ça, je pense que ça ne fonctionne pas avec les utilities. Parce que si vous voyez, c'est marqué, ça augmente les grenades et les armes. Et les utilitaires n'en font pas partie. Donc, je pense que ça n'est pas fort dommage, d'ailleurs. Je trouve que c'est un peu trop... Il y a un peu trop de restrictions. Bah, typiquement, le fait que les RDC ne s'appliquent pas non plus sur les utilitaires. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est... Parce que, typiquement, c'est quand même... Il y a des builds de full utilitaires qui existent. Et en fait, il y a plein de... Il y a plein de reliques qui ne les affectent pas. Je trouve que c'est un peu dommage. Ça ne donne pas forcément envie de se lancer là-dedans. Justement, parce que c'est beaucoup plus dur à optimiser, en fait, comme build. Ah ! Hop, une tourelle en rouge. Ça, c'est très bien. C'est justement celle qu'il me faut pour faire du kill. Ah non, le laser, je m'en fiche. Je n'ai pas d'armes. Et un petit poison en rouge également. Ok, on est pas mal. Ne pas prendre de dégâts pendant la phase. Ça devrait pouvoir se faire. Maintenant, ils n'arrivent plus trop à m'accrocher. Donc, je vais rester à côté du nid pour qu'ils prennent en plus de ça les dégâts de poison. Il faut juste que je fasse gaffe au bombardier. Je me demande si je ne vais pas tenter l'apex après. Ça va être long, mais je pense que ça peut se faire. Voilà. Il commence à me filer du jaune, mais c'est du jaune. Oh, intéressant. Dommage. Actuellement, c'est parce que j'ai beaucoup aimé monter en niveau et que c'est mon level-up. 5,37. Je peux survoler pendant plus longtemps que mon jetpack n'en met à se recharger. Je mets du rouge et c'est du rouge qui ne m'intéresse pas. Décidément. On va prendre du moment parce que ça va commencer à coûter cher de toute façon. Il vaut mieux prendre quelque chose même de pas forcément très intéressant plutôt que de prendre quelque chose de pas du tout intéressant. Alors, level-up. Ah, raté. Je voulais aller regarder ce qu'ils me proposaient d'autres. Ah bah voilà. Ambre, plus 40%. Ça, je prends. Alors, l'ordonnance. Putain, c'est tout pourri. Bon, on va prendre des airs d'effet. Ça, je sais que ça ne fait pas effet. Le reste est tout naze de toute façon. Est-ce que je vais me lancer sur l'apex ? L'apex, ça pourrait me fier des reliques jaunes. Du coup, je n'ai pas trop trop d'intérêt à aller farmer le petit. Vu que la relique qui booste les... Ah, ça par contre, c'est pas mal. Plus de 1% de puissance. La relique qui booste les dégâts en fonction du nombre de mille tués. Je pense que ça n'affecte pas. Si je la trouve, si elle m'est reproposée, je la prendrai juste pour regarder. De toute façon, ça sera marqué. Ça se verra vite dans les stats si ça les booste ou pas. Mais j'ai peur que ça ne les booste pas. Du coup, le farming de nid perd un peu de son intérêt. À part justement pour les coffres. Et du coup, si c'est pour récupérer des coffres intéressants, autant aller me faire l'apex qui me filera des coffres des reliques jaunes. Il me semble qu'il est par là. Voilà, il est là. Allez. Bon, je suis 34. Ah, ça c'est pas mal. Vitesse déutilitaire, je prends. S'il me repropose la relique qui augmente les dégâts en fonction des nests, je la prendrai pour voir si effectivement ça ne fonctionne pas. Par contre, ça va être long. Jetpack max elf, on s'en fiche. Ah, vite et zoomen. Ça, ça va être pas mal pour continuer d'être farmé sur les dernières vagues. On pourra faire le tour de la carte rapidement. Alors. Est-ce qu'on va réussir à augmenter un équipement de plus ? Ça, ça serait bien. Mais ça a pas l'air de vouloir. Mais il me propose des boucliers en rouge et en violet alors que je l'ai déjà en jaune. Ah ouais, alors sachant que autant les armes et les grenades, vous pouvez en cumuler plusieurs du même type. Les équipements par contre, non. Vous savez, pareil, encore une différenciation que j'ai un peu de mal à saisir. Qu'est-ce qui pourrait empêcher d'avoir deux fois les tourelles alors qu'on peut avoir trois fois la même grenade ou trois fois le même fusil ? C'est... Je comprends pas trop la restriction qu'il y a là-dessus. Bon, bah décidément, il veut pas et ça commence à être trop cher. Et de nouveau, ne pas prendre de dégâts. Écoute, cet an est extrêmement généreux sur... Très bien, puissance, ça va permettre d'accélérer un peu le DPS. Non, ça c'est... Ah, ça c'est l'ordonnance. Bon, on va prendre deux jetpacks. Alors, hop, non, toujours pas. Ah, bah oui, ça, 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 je veux bien, ça. Toujours plus de dégâts, toujours plus. Notamment pour tomber ce nid-là. Je sais pas s'il aura le temps de repop avant l'avac 15. Le boss ne devrait être qu'une formalité, logiquement. Vu le DPS que j'affiche, là. Allez, la petite relique jaune. Ah bah, je prends, hein. Toujours plus d'ambre. Alors. Plus 1 de perc... Je m'en fous un peu, par contre. Le plus 100% de puissance des utilitaires. Ça s'aime beaucoup. Bon, allez. Et on retourne farmer l'ambre. Hop. Donc là, globalement, je ne ramasse plus vraiment l'expérience. Je cherche au contraire à casser un maximum ou deux. Pour récupérer des bonus. Et notamment, si possible, des aimants. Et du coup, je n'ai plus besoin de récupérer l'expérience. Elle viendra toute seule si je récupère un aimant. Je vais le faire au passage. Ça fera toujours un bonus en plus. Non, toujours pas. Hop, puissance. Toujours plus de puissance. Toujours plus vite. Alors. Bon. C'est tout pourri. Aïe. Oula. Attention. La réalité de faire foire le challenge. Juste en étant greedy. Hop. Récolte, récolte. De l'ambres. Toujours plus d'ambres. Je crois que la meilleure run que j'ai fait en ambres, je crois que j'ai dû choper 4500 ou 5000 sur une seule run. C'est tout pourri tout ça. Et bah... Ah, reroll gratuite. Ouais, je vais prendre la reroll gratuite. Ça me permettra de faire plus de reroll et d'avoir plus de chance de choper mes équipements. Dernier niveau. Peut-être un jour. Ça a l'air mal parti, décidément. Il faut les stalactites en violet et les deux autres en rouge. Il n'a pas l'air de vouloir. Ah si, c'est bon, j'en ai un. Hop, le poison. C'est déjà ça. Ouais, l'augmentation de dégâts est quand même pas mal. Hop. Hop, et en plus, ça me fait un ouf en plus. Ah, mon stalactite. Niveau 4. Allez, un dernier reroll. Bon, et bah ça ne sera pas pour celle-là. Et encore un challenge pour ne pas prendre de dégâts, décidément. Non, je vais prendre de l'ambre. Là, honnêtement, ça recharge déjà bien assez vite. Il faut que je farme l'ambre. Voilà. Ouh. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'ordonnance ? Ah oui, c'est peut-être l'ordonnance. Je n'ai même pas fait attention. Euh, bah là, je vais prendre du power-up. Pour avoir plus de chances, justement, de faire tomber des aimants. Ah, et l'apex à repos. Et bien, on va reformer l'apex. Pour rechoper une relique jaune. Allez. Typiquement, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un vrai, vrai gap entre la difficulté 4 et la difficulté 5. Maintenant, la difficulté 4, je n'ai pas eu l'impression de vraiment galérer à la passer. Alors que la difficulté 5, j'en suis déjà à la 7e ou 8e tentative avec des persos différents. Et à chaque fois, il n'y a pas moyen. Je me fais casser la bouche. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement dur que je n'arrive même pas à passer la vague de 2 en général. Donc, parce que je n'arrive pas à récupérer d'autres armes et que je finis par me faire poutrer. C'est vraiment que ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai quand même vraiment fait beaucoup de tentatives pour la difficulté 5 sur toutes les maps. Parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des maps. Ah, bon, j'ai dit que j'allais les prendre pour tester. Donc, je suis à 488 actuellement. Est-ce que ça fonctionne ? Non, manifestement, ça n'a pas fonctionné. Je suis toujours à 488. Vitesse des utilitaires. Oui, parce que bon, faire un jetpack de 8 secondes, je ne suis pas certain d'avoir vraiment l'intérêt. Hop, il ne faut toujours pas que je prenne de dégâts, ce n'était pas prévu. Normalement, je pense que mon bouclier est suffisamment important pour que je n'ai plus vraiment de risque de prendre des dégâts et plus de vitesse pour faire le tour de la carte plus rapidement. Hop. Voilà. J'ai plus de vitesse, mais pas trop de vitesse non plus. Ça devient immaniable, là. Ah, l'inconvénient quand on commence à farmer trop rapidement les oeufs, c'est que d'une vague à l'autre, en fait, ils n'ont plus vraiment le temps de repop en grande quantité. Euh, non. On va plutôt chercher autre chose. Et bah, vitesse des utilitaires, allez. Ça ne sert plus vraiment à grand-chose à ce stade-là. Allez, on va lui caisser sa bouche au passage. Comme ça, tomber vraiment vite, maintenant. Et encore, je n'ai pas la tourelle en dernier niveau, parce que c'est elle qui fait, je pense, le plus gros de mon DPS. De toute façon, il ne me reste plus que deux magasins. Pour arriver à up mes deux derniers équipements. Je préférerais up la tourelle que les stalactites. Stalactites, c'est plus pour le fun que je les utilise, mais en termes d'efficience, je ne suis vraiment pas convaincu. Ah, et bon, bah, rappel, c'est lui qu'on améliore. Et je ne vais pas réussir à améliorer ma tourelle. Et allez, un dernier. Et si, c'est bon. J'ai ma tourelle. Donc maintenant, le magasin, on s'en fiche. Tout mon équipement est niveau max. Ah, putain, il faut encore que j'évite de prendre des dégâts. Décidément. Bah là, en l'occurrence, non. Le plus d'expérience, maintenant, ça ne sert plus à bon chose. On va augmenter le powerup, plutôt. Hop, et du coup, on peut retourner farmer. Parce que ça a du repop. Hop, voilà. Puissance des utiles interne. 508 de puissance. Hop. Ce qui fait que là, actuellement, mon bouclier est 508 fois plus puissant que ce qu'il est censé être normalement. En bouclier jaune. Je pense qu'il est capable de protéger à peu près, entre 5 et 10 fois, mais pour une vie, il commence à faire beaucoup. Pick up. Ouais, allez, on peut reprendre le pick up. Hop. Oula, vitesse, 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 vitesse. Plus de vitesse. Ouh. Ici, ici. Oula, il y en a plein. Trop vite, trop vite. J'arrive plus à viser. Hop. Alors, il y a off effect. Non. Ah, pick up. Ouais, allez. On peut pouvoir prendre encore plus loin. Hop, ça me permet de prendre à travers les murs, maintenant. Ça, c'est pas mal. Je pense pas que l'apex est repop. Ça m'étonnerait. Non. Chut. Non. Il n'a pas repop. Non. Le reroll, maintenant, je m'en fous. Je n'ai plus besoin de rien à la boutique. On va chercher les boosts d'ambre. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse, maintenant. Non. Même en puissance d'arme, j'ai absolument plus besoin. Je suis largement au-delà de ce dont je pourrais avoir besoin. Dernier. Ah, bon. On va prendre la vitesse. A défaut d'autre chose. Hop. Ouh, là, il y en a plein, là-haut. Ah, mais il y a même mon ordonnance. Je l'avais même raté. Je l'avais complètement raté. C'est pareil, je ne suis pas du tout sûr que les chances de critique affectent les équipements. Ce qui est encore une fois bien dommage. Hop, mouvement. Mouvement toujours. On va commencer à aller vraiment vite. Si je chope un truc vert, là, je vais rentrer dans les murs. Là, en gros, la run est terminée. Il n'y a à peu près plus aucune chance que je meurs. Et le boss, normalement, je devrais lui rouler dessus. Là, mon but, c'est vraiment uniquement d'essayer d'engranger un maximum d'ambre. Store price. Je m'en fous. Pick up. Eh bien, alors, pick up. Ramassons toujours plus loin. De toute façon, je pense que là, j'ai fait le tour. Je n'ai pas l'impression qu'il reste deux à récolter sur le terrain pour cette vague-là. Ah, bon. De toute façon, c'est terminé. Oui, de toute façon, je m'en fiche. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Ah, donc voilà. C'est bien. Sur la map de glace, c'est encore le même monstre. C'est encore le même boss que... Hop, les puissances. Que sur la carte standard. Donc, c'est le crusher. Le truc, c'est qu'en fait, il va falloir que je l'attende parce que sinon, à la vitesse à laquelle je vais, il n'arrivera jamais à m'attraper. Mais en l'occurrence, c'est pas très grave. Ça me laisse le temps de farmer, de faire un dernier tour pour récolter tout l'ambre que je peux. Donc là, je devrais finir vers 4500, je pense, en nombre. si j'arrive à récolter tout ce que je veux récolter. De toute façon, maintenant, les niveaux ne me servent plus à grand chose. À part, à essayer de récolter plus de chance d'ambre. Avec plus de mouvements, ça permettra de faire le tour de la carte plus vite. J'ai gagné deux niveaux d'un coup. Je sais pas si c'est... S'il y a une limite au buff qu'on peut obtenir ou pas. À la quantité de... Au cumul de buff qu'on peut obtenir. Typiquement, là, j'ai l'impression que ça fait un bout de temps que j'ai pas vu de bonus de collecte d'ambre. Est-ce que j'ai atteint le maximum en nombre de reliques ou en valeur de... en pourcentage de bonus ? Je ne sais pas du tout. Ça, ça fait partie des choses qui demeurent un mystère. Je ne sais pas s'il y a des limites cachées en valeur pour la plupart des statistiques. Typiquement, je pense pas parce qu'honnêtement, en valeur, en puissance des équipements, là, je suis... Je suis à un niveau complètement démentiel. Et pourtant, il me semble qu'il continue encore à me proposer. Parce qu'il y a certaines stats qui sont bloquées où c'est juste que j'ai pas eu de bol et que ça fait un bout de temps qu'il m'en a pas proposé. Bon, de toute façon, je pense que j'ai fait le tour. Il ne doit plus rester deux gros œufs. Ah, c'était ceux-là, les derniers, je pense. Allez. Voilà, histoire de lire. Je pense que là, j'ai chopé les derniers et qu'il ne doit plus rester un seul œuf sur la carte. Donc, ça ne sert à rien de faire durer. On va aller chercher le boss et achever le boss. Voilà. de toute façon, tu ne peux pas m'attraper. Je suis trop rapide pour toi. Je ne vois même pas baisser mon ouclier, en fait. Là, j'étais sur le boss, je ne voyais même pas mon ouclier baisser. Alors, du coup... Ah, j'ai débloqué la grenade à poison. Ça tombe bien, parce que je crois qu'il y a un perso à débloquer où il faut avoir la grenade à poison au niveau maximum. Donc, j'ai fait 9 hives. Je n'ai foiré aucun de mes... Ah oui, quand même. C'était 3. Il m'a proposé 13 challenges sur les 15 vagues. Donc, il n'y a eu que 2 vagues où je n'avais pas de challenge. Je crois que c'est la première fois que j'en ai autant. Et donc, voilà. On est effectivement sur une run à 4500 ombres. Ce qui va peut-être me permettre de pouvoir acheter un ou deux tiers de reliques d'upgrade. Alors, codex, ça doit être pour la grenade à poison. Je ne pense pas... Je n'ai pas débloqué d'autres jumpers. Alors, qu'est-ce qu'on peut débloquer ? Ouf, voilà. Typiquement, dernier niveau de réduction du store. 3200. Voilà. Bienvenue. Donc, celui que j'attends de pouvoir récupérer, c'est celui-là. Mais il faut que j'arrive à vendre. Il faut que je vende suffisamment d'équipement pour le débloquer. Et ça permet de débloquer, en fait, sur tous les persos avec une arme supplémentaire. Un équipement supplémentaire. Donc, ça peut être une arme, un équipement, une grenade. Et ce qui, du coup, je pense, devrait me faciliter un petit peu de la difficulté 5. De toute façon, je vais prendre le dernier niveau du store. Et le dernier niveau de la grenade. Comme ça, il n'y a plus sous. Il n'y a plus sous. Il n'y a plus sous. Si, je peux augmenter encore un petit peu mes points de vie. Hop, voilà. Et voilà. Donc, voilà, YouTube. c'était sans doute une dernière vidéo. Je ne pense pas que j'en ferai d'autres. À moins d'arriver à terminer la difficulté 5. Et encore, je ne sais même pas si ça apporterait grand-chose parce que je pense que ça ressemblera sans doute beaucoup à ça. À ce que je viens de faire. Donc, voilà. Je pense que ça clôture les vidéos de présentation et de let's play que je voulais faire sur Hype Jam Survivor. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires. Si vous avez des questions ou des remarques, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bisous, YouTube.